Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Mesdames et Messieurs les chefs d'État de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le Togo se réjouit de prendre part à ce sommet virtuel dont l'objectif est de mettre fin à la pandémie, à la Covid-19. Bien avant l'enregistrement du premier cas au Togo en mars 2020, le gouvernement avait commencé par prendre des mesures visant à endiguer la propagation du virus. Dispositions juridiques et institutionnelles, mise en place d'organes dédiés, renforcement de tous les pans du système de santé, allègement des conséquences socio-économiques de la pandémie sur les populations. Le Togo a en outre adhéré aux initiatives COVAX de la Banque mondiale et AVAT de l'Union africaine. A ce jour, la maladie a affecté 25 000 personnes et causé 213 décès. La campagne de vaccination lancée le 10 mars 2021 a permis de vacciner 400 000 personnes, représentant 5% de la population totale, mais 8% de la population cible. Grâce à la stratégie vaccinale mise en place et à la désir grandissante de la population, le Togo atteindra à terme, j'en suis sûr, une immunité collective à la seule condition de disposer de vaccins. L'évolution de la pandémie a consacré l'impérieuse nécessité d'une solidarité mondiale, la protection de chacun dépendant de celle de tous. Je salue et félicite donc le président Biden pour avoir pris l'initiative d'organiser le présent sommet dont les objectifs ont tenu compte des leçons tirées des précédentes initiatives. Mon pays adhère à ces objectifs et s'engage à mettre fin à la pandémie sur la base d'une architecture de sécurité sanitaire plus robuste et à entreprendre des actions novatrices et spécifiques permettant de relever le défi identifié. J'ai profondément foi à l'impact qu'exercera le présent sommet sur la lutte que nous avons engagée ensemble contre cette pandémie, en venant notamment à bout de la fracture vaccinale observée jusqu'alors et qui n'est pas de nature à permettre une action mondiale coordonnée et efficace. Je vous remercie.